Malgré le bon, le bon heal de zone de Baptiste, ça ne remplacera pas une coalescence de Moira, Moira qui a de la survivabilité aussi, à courte portée, oh la la, le triple boue, le triple boue, connecté avec l'altre, incroyable, ici Boss qui saisit l'opportunité, quel monstre, quel monstre que ce joueur, il a été insensé par Sinatra lors de son départ, il lui a dit, tu restes le meilleur du tuyau que j'ai jamais vu de ma vie, et il l'a montré ce soir, Shade, super boue. Il prend énormément de dégâts, super chargeur de bis qui va faire reculer peut-être, et c'est le choquer encore, une fois à Logix avec un implacable, superbement placé, le triple kill de Logix. On a une transcendance également de Rulph qui brille, et le dragon, voilà, qui débloque la situation. Voilà, voilà, voilà monsieur, voilà comment on combat, avec une halte, et Tsunna et son dragon qui font un triple kill le quatrième, ça sera une petite fête, Tsunna qui nous régale. Il a été fait un petit mape, je te connais. Sur Ryo, Ryo qui est obligé de d'achat au Chou, qui n'a pas sa coalescence alors que Haïli vient de débloquer la sienne, et Chou qui a envoyé la sienne un truc plus tôt dans le teamfight, ça n'aura pas fait grand-chose. Haïli avec la boule magique, il peut qu'il récupérer, et très bon suit John de Spitfire sur la backline notamment avec cette Moira qui a été récupérée, il s'en sent très très bien, ça va être récap à 90% environ. Et c'est alors pour continuer à prendre ce duel, et là, c'est un duel assez étrange, là qui se déroule entre ces deux DPS, pendant ce temps-là, et Mugnanoglust, et mais Jinmoo, what ? Jinmoo qui arrive dans le dos et qui stoppe deux personnes, un quadraquille pour la Echo, et il y a une deuxième bombe à déploitant qui bat des mecs Bernard, Jinmoo, la transformation en Tracer avec un essai transformé littéralement.